En 1993, pour étayer le dossier contre Michael Jackson, les policiers ont interrogé entre 40 et 60 enfants, selon certaines sources, jusqu'à 100, qui avaient passé du temps avec Michael Jackson ou à son ranch Neverland. Aucun des enfants n'a corroboré l'histoire de l'accusateur. Ils ont tous dit aux autorités qu'ils n'avaient jamais été agressés par Michael Jackson et qu'ils ne leur avaient jamais rien fait d'inapproprié. Frustrés par le manque de victimes pour corroborer l'affaire, la police s'est livrée à des tactiques douteuses en interrogeant les enfants pour essayer de créer du soutien pour l'affaire Chandler. Ses parents et leurs enfants se sont tournés vers l'avocat de Michael Jackson, Berthe Fields, pour se plaindre de ce harcèlement par la police. Fields a écrit cette lettre au chef de la police de Los Angeles, Willie Williams, en 1993. « Cher chef Williams, je représente Michael Jackson. Toute ma vie d'adulte, j'ai été un fervent soutien du LAPD. Pendant des années, j'ai représenté Jack Webb. Travaillant avec Jack sur Dragnet et Adam 12, j'ai rencontré de nombreux officiers pour qui mon respect et mon admiration continuent à ce jour. Votre poignée comparative d'officiers, qui risquent leur vie chaque jour pour protéger le reste d'entre nous, mérite notre appréciation sans réserve. Cependant, parfois, même un policier dévoué, quand il est engagé dans une enquête importante, perd de vue l'importance de la justice et du respect des droits de l'accusé. Dans l'enquête en cours sur Michael Jackson, qui a eu lieu, des officiers enquêtant sur la question sont entrés dans les maisons de mineurs et les ont soumis à un interrogatoire sous haute pression, parfois en l'absence de leurs parents. On m'informe que vos officiers ont dit à des jeunes effrayés de scandaleux mensonges, tels que « Nous avons des photos nues de toi » afin de les pousser à porter des accusations contre M. Jackson. Il n'y a, bien sûr, aucune photo de ces jeunes et ils n'ont pas d'accusation sincère à faire. Mais vos officiers semblent prêts à utiliser n'importe quel stratagème pour générer des preuves potentielles contre M. Jackson. De plus, vos officiers ont dit à des parents que leurs enfants avaient été agressés, même si les enfants en question l'ont démenti sans équivoque. Ils ont également fait référence à M. Jackson comme un pédophile, même s'il n'a pas été un culpé, encore moins reconnu coupable. Et le harcèlement des mineurs et de leurs parents n'est pas tout. La fouille effectuée à la résidence de M. Jackson a entraîné le retrait de nombreux objets lui appartenant personnellement, y compris son carnet d'adresses, qui comprend les noms et adresses de témoins potentiels. Nous avons demandé le retour de ces documents ou qu'ils soient copiés à nos frais. Cela a été refusé afin de ralentir la défense menant ses propres investigations sur l'affaire. Ces tactiques ne sont pas simplement inappropriées, elles sont honteuses. Même la police de New York, pas connue pour sa douceur, s'est abstenue de mener ce genre de campagne excessivement zélée contre Woody Allen, qui a été accusée d'une infraction similaire. Pourquoi le LAPD n'accorde-t-il pas à Michael Jackson le même degré d'équilibre et d'équité ? Je vous exhorte à mettre fin à ces abus. Enquêtez sur ces accusations aussi minutieusement que possible, mais faites-le d'une manière compatible avec la décence commune et les standards élevés qui autrefois m'ont rendu fier du LAPD. Cordialement, Bertram Field. Un enregistrement de l'interrogatoire de 1993 de l'acteur Coré Feldman que l'émission de télévision Celebrity Justice a divulguée pendant le procès criminel de Michael Jackson en 2005 est un exemple de la façon dont de tels interrogatoires ont été menés. Feldman, qui était ami avec Michael Jackson depuis qu'il était adolescent, est interrogé par le sergent Deborah Linden et bien qu'il lui a répété à plusieurs reprises que Michael Jackson ne lui avait rien fait d'inapproprié, elle continue de suggérer que quelque chose doit s'être passé et pendant plus d'une heure, elle le pousse à dire quelque chose d'incriminant sur le chanteur. En réalité, Feldman dit à Linden qu'il a été agressé quand il était enfant, mais pas par Michael Jackson. Il nomme même son agresseur, bien que le nom de cette personne n'ait pas été divulgué par Celebrity Justice, un fait que l'enquêtrice ignore complètement. Elle semble seulement intéressée pour essayer d'obtenir des déclarations incriminantes sur Michael Jackson. Feldman avait 22 ans au moment de l'entretien, mais de nombreux enfants ont subi des interrogatoires similaires, parfois en l'absence de leurs parents. En utilisant des méthodes d'interrogatoire très discutables, la police a pu faire pression sur un jeune garçon de 13 ans, Jason Francia, le fils d'une ancienne femme de ménage de Michael Jackson, pour affirmer que Michael Jackson l'avait touché de manière inappropriée en le chatouillant. Le garçon, initialement, a nié tout acte répréhensible par la star, mais lorsque les interrogateurs l'ont mis sous pression, le conduisant à donner les réponses qu'il voulait visiblement entendre, il a cédé. Quand l'avocat de Michael Jackson, Tom Mesereau, a demandé à Jason Francia pendant le procès de Michael Jackson en 2005 pourquoi il allait et venait avec ses affirmations lors de ses entrevues avec la police de 1993-1994, il a dit « J'essayais de comprendre comment sortir de là », se référant à l'interrogatoire sous haute pression de la police. Au cours d'une conférence de presse diffusée en direct aux Etats-Unis et dans le monde après l'arrestation de Michael Jackson en novembre 2003, le procureur de district, Tom Sneddon, a appelé les victimes de Michael Jackson à venir. L'accusation a même créé un site web pour que les victimes présumées les contactent. De plus, en 1993 et en 2003-2004, ils ont envoyé des officiers tout autour du monde pour interroger les enfants qui avaient été en contact avec Michael Jackson et les deux fois, ils n'ont rien trouvé. A l'exception de l'histoire de Jason Francia mentionnée ci-dessus, obtenue de manière douteuse à propos d'un chatouillement inapproprié présumé. Alors que l'accusation avait du mal à trouver des victimes pour corroborer leur affaire, un grand nombre d'enfants et leurs parents se sont manifestés pour soutenir Michael Jackson. En plus d'affirmer aux enquêteurs que Michael Jackson ne leur avait jamais rien fait d'inapproprié, beaucoup de ses enfants ont soutenu Michael Jackson en le défendant en public. Cela a rendu l'accusation assez désespérée pour s'en remettre à des témoins de tierce partie au lieu des victimes présumées elles-mêmes pendant le procès de Michael Jackson en 2005, quand ils ont présenté leur soi-disant preuve de mauvais actes antérieurs. Ils ont appelé à la barre d'anciens employés de Michael Jackson qui avaient du grain à moudre contre l'artiste, qui ont d'abord fait des accusations contre Michael Jackson dans les tabloïdes au lieu de contacter les autorités et qui avaient tous des motifs financiers de l'accusé. Pendant ce temps, les médias, pour attiser le sensationnalisme, ont promis et délivré d'énormes quantités d'argent à des gens désireux de faire des déclarations calomnieuses sur Michael Jackson. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !